Un panel à San Pedro pour expliquer aux paysans les méfaits de la traite et le travail des enfants dans la cacao culture. La rencontre est intervenue à la faveur d'une visite de la première dame Dominique Ouattara dans la région. Il n'y aura plus de grève demain lundi. Les commerçants de Côte d'Ivoire ont décidé de ne plus mener leur mouvement de débrayage. Une décision prise à l'issue d'une rencontre avec le ministre en charge du budget. Plus de 700 000 Bissau-Guinéens ont voté ce dimanche dans le cadre du deuxième tour de l'élection présidentielle. A travers ce scrutin, le pays entend tourner la page de deux ans de transition ouverte en avril 2012 par un énième coup d'état militaire. Ce sont les titres. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Elles disent être marginalisées et sont confrontées à des difficultés pour leur insertion dans la vie socio-professionnelle. Les personnes handicapées en Côte d'Ivoire ont demandé et obtenu du gouvernement ivoirien l'augmentation de la subvention accordée aux organisations de défense des intérêts des personnes handicapées. constituées en organisation, elles ont eu une rencontre avec le premier ministre ivoirien. Hugues Hervé-Bli. A cette rencontre avec le premier ministre ont répondu présentes les fédérations des personnes handicapées. Au nombre de sept à cinq membres de la Confédération des organisations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire, ont avec d'autres organisations des personnes handicapées, obtenu du gouvernement des réponses à certaines de leurs préoccupations. Pour les personnes handicapées de Côte d'Ivoire, la rencontre avec le premier ministre d'Anneka Blanc-Duncan, qui entourait des membres du gouvernement, est porteuse d'espoir. Nous avions beaucoup de préoccupations, mais nous sortons très soulagés tout à l'heure de la rencontre avec M. le premier ministre. Jusque-là, la Confédération ne bénéficiait pas d'un siège officiellement donné et pris en compte par l'État. Nous venons de l'obtenir. Nous venons d'obtenir également l'augmentation de la subvention allouée aux OPH, qui était de 9 millions à 50 millions. Cela, avec un véhicule que la Confédération sollicitait depuis, nous venons d'avoir également l'accord que nous aurons très bientôt ce véhicule-là. Voilà le soulagement que nous avons obtenu. Mais le recrutement dérogatoire, qui était le premier point, nous avons également l'adhésion de M. le premier ministre à travailler très rapidement avec le ministre de la fonction publique pour nous faire un recrutement dérogatoire, en tout cas dans des délais raisonnables. Fédération des infugles des personnes handicapées physiques et accidentées du travail, Fédération des étudiants et élèves handicapés de Côte d'Ivoire, des personnes vivant avec l'albinisme, des bègues, des sourds et des infugles, ces différentes structures sont reparties de la primature avec la satisfaction que le gouvernement prête davantage une oreille attentive à leurs nombreuses préoccupations du moment. Et sachez que le séminaire gouvernemental sera présidé lundi par le premier ministre Daniel Cablon-Duncan. La rencontre vise à évaluer les différentes activités des départements ministériels. Et demain, ce séminaire gouvernemental sera essentiellement consacré au budget de l'État. Pour rappel, le budget 2014 qui s'équilibre en ressources et en charge à 4 248 milliards de francs CFA connaît une hausse de plus de 9% par rapport à celui de 2013 et s'inscrit dans un contexte de consolidation de la paix et de la croissance économique. La première dame de Côte d'Ivoire était hier à Saint-Pédro. Dominique Ouattara a mis à profit cette occasion pour sensibiliser les paysans évoluant dans la cacao-culture au méfait de la traite et le travail des enfants dans ce secteur. Viviane Naïmé pour le compte-rendu. L'arrivée de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, à Saint-Pédro ce samedi, était un événement de grande importance pour cette grande ville du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Autorités préfectorales, élues, personnalités administratives et civiles, notabilités coutumières et plusieurs groupes d'animation sont venus le souhaiter l'Ayokaka dans la cité côtière. Après l'aéroport et une halte à la résidence du préfet de région pour les salutations d'usage, c'est le grand espace de la place Rotary située dans le centre-ville qui a accueilli la présidente du comité national de surveillance et sa délégation. Cette visite de la première dame à Saint-Pédro se voulait toute particulière. En effet, c'est en sa qualité de présidente du comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite et le travail des enfants dans la cacao-culture ivoirienne que la première dame effectuait cette visite pour rencontrer les nombreux producteurs de cette région du sud-ouest, grande productrice de ces deux cultures de rente. L'importance de cette rencontre était marquée par la présence des ministres Koulibaly, Sangafoa de l'agriculture et Anne Houloto et Moussa Dosso, respectivement vice-présidentes et présidents du comité interministériel de lutte. Et également par la présence des ambassadeurs de France et de Belgique et le chargé d'affaires de l'ambassade des Etats-Unis. Et par la présence aussi des représentants des sociétés d'exploitation et de transformation du café cacao. Sur cette place attendaient déjà près de 1000 producteurs de la région rassemblés grâce aux soins du conseil café cacao. Le ministre de l'agriculture les a invités à prêter une oreille attentive au message de la première dame. Car grâce à son leadership dans la lutte contre le travail des enfants dans la cacao culture en Côte d'Ivoire, la menace de boycott international sur le cacao ivoirien est maintenant dissipée. Madame la première dame, c'est donc ce qui à juste titre vous a valu les félicitations du congrès américain et de toute la communauté internationale. En ce qui nous concerne, nous avions alors joint notre modeste voix à celle de tout le monde agricole et à ses félicitations par un courrier que nous vous avions adressé le 17 juillet 2012 et qui exprimait au nom de la famille agricole toute notre fierté et notre souhait sincère de continuer à bénéficier de votre bienveillant soutien. Et c'est un appel à la mobilisation de tous les producteurs de Côte d'Ivoire pour éradiquer définitivement du sol ivoirien et ce fléau qu'est la traite et l'exploitation des enfants dans la cacao culture que la présidente du comité national de surveillance, le CNS, a lancé s'adressant à son tour à ces milliers de producteurs présents. Le gouvernement d'État américain a revu son jugement sur notre pays. Nous avons été reclassés de la catégorie 2 sous surveillance à la catégorie 2, ce qui veut dire que les efforts de notre pays en matière de lutte contre le travail des enfants sont reconnus. C'est une avancée encourageante. Cependant, nous devons faire davantage d'efforts et nous mobiliser tous autour de ce problème grave. J'invite donc chacun et chacune d'entre vous à veiller à ne pas utiliser les enfants comme main d'oeuvre dans les plantations car cela peut nuire aux fruits de votre travail et à l'image de la Côte d'Ivoire. Après les allocutions, a suivi un panel riche d'informations pour tous ces producteurs. Et cette rencontre de San Pedro a également permis de mettre sur pied un panel pour expliquer aux producteurs tous les aspects de la problématique de la lutte contre la traite et le travail des enfants dans la cacao culture. Nous restons avec Viviane Aime. Ce panel sur la place publique s'est déroulé sous la forme d'échanges entre producteurs et experts. Quels sont les aspects condamnables du travail des enfants ? Les enfants ont-ils le droit d'apprendre le métier de leurs parents paysans ? Quels sont les travaux dangereux pour les enfants dans les plantations ? Comment se définissent les pires formes de travail des enfants ? Quelles solutions pour lutter contre le travail des enfants ? Sur tous ces aspects, les producteurs ont été invités à livrer leur compréhension avant d'être mieux situés par les experts. Il faut que l'enfant apprend aux côtés de ses parents, de sa maman ou de son père. Si nous l'avons aujourd'hui, qu'est-ce que nous l'avons devenu ? Si nous ne l'avons pas appris auprès de nos parents. On n'a jamais interdit à un enfant d'aller au champ. Donc ça, c'est le premier point. Ce qu'on dit, lorsque l'enfant va au champ, qu'est-ce qu'il fait au champ ? S'il vous accompagne pour aller, comme l'a dit un producteur, abattre les arbres, faire l'épandage des produits chimiques, tout ça, c'est interdit. Mais s'il va juste pour regarder, et un autre producteur qui a dit juste donner l'eau à boire, ou ceci, ça, on est d'accord. Si ce qu'il fait n'est pas bien pour sa santé, si ce qu'il fait, fait que ça l'empêche d'aller à l'école, là, on dit ces travaux dangereux, on dit votre enfant, là, c'est un enfant travailleur. Pour clore, le président du comité interministériel de lutte, le ministre d'Etat Moussa Dosso, a éclairé l'auditoire sur la détermination du gouvernement à combattre la pratique de la traite et le travail des enfants par tous les moyens, y compris la repression. Et nous allons continuer à faire de la sensibilisation, Mais il est clair qu'au terme de cette nombreuse campagne de sensibilisation, eh bien, nous allons saisir l'occasion de faire quelques exemples pour que la question, de façon définitive, puisse être érigée comme élément pour bien montrer que le gouvernement, avec à sa tête le président de la République, ne souhaitons plus que le travail des enfants puisse être un phénomène qui desserve la Côte d'Ivoire et, bien sûr, desserve notre café et cacao. Au total, une rencontre fructueuse. Le message est passé, ont souligné plusieurs participants. C'est ça, on dit, que si on ne vous dit rien, vous ne connaissez rien. C'est tout le travail des enfants. Le travail des enfants, nous tous nous condamnons. Tous les mots, le thème, tout a été apprécié par chacun d'entre nous. Et nous en sommes fiers. Nous profitons pour remercier le président de la République qui, en synergie avec sa femme, font main et pied pour mettre de l'ordre dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous avons derrière nos familles, nous allons leur porter cette information. Et Inch'Allah avec eux, nous allons essayer d'aider, de nous entraider pour que chacun puisse subvenir aux besoins de ses enfants sans que les enfants ne soient traités comme des esclaves. Un échange de cadeaux a mis fin à la cérémonie. La première dame a offert aux producteurs de la région de San Pedro du matériel de travail et des produits d'entretien pour une valeur de 76 millions de francs. Intéressons-nous à un projet de réinsertion des prisonniers dans le tissu socio-économique ivoirien. Il consiste à former ces prisonniers en vue de les rendre utiles au pays. C'est une initiative du gouvernement ivoirien et c'est ce que nous dit Sidonie Davila. La contribution à la socialisation des détenus est un challenge pour le gouvernement ivoirien. Un projet de réinsertion a donc été mis en place pour permettre aux prisonniers de se prendre en charge dès leur sortie. La ferme de Saliakro, elle est située à 18 km de Dimbokro. Ici, le détenu en fin de peine bénéficie d'une sorte de liberté encadrée. Sur ce site de 450 hectares, des activités agro-pastorales sont menées. L'élevage, le maraîchage, les cultures vivrières et les cultures pérennes. Ce projet de réinsertion socio-professionnelle des prisonniers, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, en a fait sa priorité dès sa prise de fonction. Il s'agit d'un nouvel outil dans la typologie des mécanismes de réinsertion des détenus en Côte d'Ivoire. Il permettra aux prisonniers qu'ils accueillera d'acquérir une formation professionnelle agricole afin de s'établir à leur compte après leur libération. Les détenus en Côte d'Ivoire, oui, nous l'avons déjà dit, la prison n'est pas une fin en soi, mais un passage obligé pour avoir commis une erreur certainement dans la vie. Faisons en sorte que les prisonniers puissent réintégrer la société. Le ministre a salué cette action de grande envergure rendue possible grâce à l'action conjuguée des partenaires. Véritable coup de satisfaction de l'ONG PRSF, prisonniers sans frontières, qui a en charge la réhabilitation et la réalisation des travaux. Avec eux, tous les partenaires ont exprimé leur joie de voir ce projet aboutir pour le bien-être des prisonniers. Nous comptons sur votre engagement continu pour mettre en œuvre les mesures nécessaires permettant de garantir le bon fonctionnement de la ferme ainsi que toutes les mesures indispensables pour garantir la pérennité. Le ministre en visite sur le site pour constater les travaux réalisés a souhaité que ce projet s'étende à toutes les localités de Côte d'Ivoire. L'étape de réinsertion d'un détenu dans la société est cruciale pour éviter la récidive. Les épouses des ministres font parler leur cœur. Regroupées au sein de l'ADEME, l'Association des épouses des ministres, elles ont offert des cadeaux aux femmes de la région de Sassandra. Une manière pour les épouses des ministres d'honorer les femmes de cette ville située dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Thérèse Tapé-Yoboui. Pour sa première sortie à l'intérieur du pays, l'Association des épouses des ministres a choisi Sassandra, région du Gboclet, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Cette mobilisation des épouses des ministres, c'est pour honorer, mais bien plus se rapprocher de leurs sœurs qui vivent dans le pays profond. Une manière de dire à ces vaillantes femmes qu'elles ne sont pas oubliées pour le combat qu'elles mènent au quotidien, pour le bonheur de tous. L'ADEME est allée dans cette région les bras chargés de cadeaux. C'est dans le cadre de la célébration de la fête des mères. Notre choix de Sassandra est pour nous un symbole, pour honorer les braves femmes du pays profond qui œuvrent au bien-être de leur famille et au développement de notre pays. L'ADEME est l'amicale des épouses des ministres créé en janvier 2012 pour accompagner le président Alassane Ouattara et son gouvernement dans sa mission en apportant son soutien aux populations les plus vulnérables que sont les femmes et les enfants bénis. Au total, 150 femmes, issues de toutes les communautés vivant à Sassandra et dans les villages environnants, ont reçu des cadeaux. Des cadeaux composés de pagnes, de fêtous, de mamigazes et de broyeuses. C'est une grande joie d'image. Moi, les mots me disent, c'est même parce qu'il faut dire à leur regard. Geste qualifié de profond, de symbole et d'humanisme par le maire de la ville, Claude Deré, à Beno. Le président du conseil régional du Boclet, Philippe d'Aparlegris, le préfet de région, Boninguesen, ont exprimé leur gratitude à l'ADEME pour cette marque d'honneur pour la région. Ils ont dû comprendre pourquoi, en si peu de temps, le gouvernement a fait des prouesses pour le pays. C'est parce que les membres de ce gouvernement sont conseillés par des épouses intelligentes. L'initiatrice de cette fête, Patricia Légret, l'épouse du président du conseil régional, a dit grand merci à tous pour cette célébration qui a mobilisé toutes les communautés dans une ferveur totale. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant était récemment en visite à l'Institut de formation féminine d'Odiné. La ministre Anne Ouloto voulait ainsi se rendre compte du bon fonctionnement de l'Institut. Honorine Agnigori. C'est pour s'enquérir du bon déroulement des activités de l'Institut de formation et d'éducation féminine, l'IFEF d'Odiné, que la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne Désirée Ouloto, s'y est rendue. L'IFEF forme les jeunes filles déscolarisées et analfabètes à l'éducation et à la vie familiale afin de les rendre autonomes et de les sortir de la pauvreté pour leur mieux-être. Pour le père Georges Combiré, responsable de l'IFEF, il faut un système intégré pour sa bonne marche. La présence de madame la ministre ne fait que nous aider, nous encourager dans l'effort que nous menons pour la promotion même de la femme. Quant au maire d'Odiné, Nase Neba Touré Diané, elle invite les jeunes filles à fréquenter l'Institut. J'appelle toutes les populations d'Odiné à laisser, donner la permission à leurs enfants, aux jeunes filles déscolarisées qui ne travaillent pas ou les filles mères, de venir pour pouvoir apprendre toutes ces disciplines enseignées ici. La ministre Anne Ouleto, désirée, estime qu'il faut régler la question du matériel de travail dont souffre l'IFEF. Cette structure est pour nous une structure pilote que nous devrions pouvoir encadrer, accompagner, à l'effet d'accompagner le gouvernement et d'aider le gouvernement, d'aider l'État à atteindre ses objectifs. Pour joindre l'acte à la parole, elle a offert la somme de 300 000 francs CFA au curé de la paroisse José Maria qui gère l'IFEF. Une visite des lieux a mis fin à la cérémonie. Il n'y aura plus de mouvement de débrayage de la part des commerçants de Côte d'Ivoire. Annoncé pour lundi, le mot d'ordre de grève a été levé cet après-midi. L'information a été donnée au terme d'une rencontre entre l'ensemble des organisations de commerçants signataires de ce mot d'ordre de grève et le ministre chargé du budget, Léon Brou. La grève des commerçants, annoncée pour ce lundi 19 mai, est suspendue. Déclaration des organisations des commerçants de Côte d'Ivoire après une rencontre ce dimanche avec le ministre en charge du budget. Le ministre auprès du premier ministre chargé du budget a autorisé le dédouanement des camions qui sont aux frontières de Côte d'Ivoire. Également, il a permis aussi que soit suspendu le contrôle intempestif sur la facture normalisée. Sur ce, nous demandons à l'ensemble des commerçants de Côte d'Ivoire d'ouvrir les magasins demain lundi et le mot d'ordre de grève est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Au nombre des points, objet de revendication des commerçants, les pressions fiscales de la Direction générale des impôts, la fermeture des frontières terrestres aux marchandises non-originaires de la zone CEDAO, des sujets pour lesquels il a fallu deux heures et demie au ministre en charge du budget pour convaincre. Je tiens à signaler à l'ensemble des commerçants que compte tenu de l'importance des commerçants dans l'économie ivoirienne, les préoccupations des commerçants sont une priorité pour le chef de l'État dans la thème de l'émergence à l'horizon 2020. Sur les harcèlements de l'opérateur intervenant dans le dédouanement des marchandises en zone portuaire et ceux des agents du ministère du commerce, le ministre du budget promet la création d'une plateforme tripartite commerçant. Le ministère du commerce et du budget, il s'agit de travailler à mettre une célérité dans le traitement des dossiers. Sur toutes ces mesures, les commerçants sont invités par leurs responsables à une rencontre ce lundi à la Caisse-Table au plateau. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement vient d'achever sa tournée de supervision de l'opération de recensement général de la population et de l'habitat. Cette visite l'a conduit dans plusieurs villes du pays. Au terme de celle-ci, le docteur Albert Mabritouakus s'est dit satisfait du déroulement de l'opération. Il a invité toutes les populations à se faire recenser. Hermann Niamien. 18 villes sillonnées en 5 jours par le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement dans le cadre de la tournée de supervision de l'opération de recensement général de la population et de l'habitat. Mabritouakus a pu voir et toucher du doigt les difficultés auxquelles les agents recenseurs sont confrontés. Il s'est félicité des efforts qu'il concentre pour la réussite de l'opération. J'observe que quelques zones ont des difficultés. Fort heureusement, les préfets, les sous-préfets et les élus ont trouvé des solutions. Nous les avons appuyés de nos conseils et des moyens additionnels que l'État est en train de mettre à disposition. Je crois que l'opération, dans son ensemble, se comporte bien et j'espère que d'ici, qu'en boucle, nous aurons atteint en tout cas nos objectifs. Mabritouakus souligne aussi que les populations réticentes ont compris l'importance de l'opération. D'ailleurs, indique-t-il, elles se sont engagées à intensifier les campagnes de sensibilisation afin d'amener les plus sceptiques à adhérer au processus. Je demande à toute la population d'adhérer à cette opération de recensement. Opération de recensement qui n'a rien à voir avec les élections. Donc, on doit faire en sorte que ça réussisse pour recevoir ce que nous désirons, c'est-à-dire les maternités, les écoles et tout ce qu'on a demandé au gouvernement. Tant qu'on n'a pas la véritable taille de notre population, nous serons toujours lésés et les moyens qu'on va nous donner pour le développement de notre région, ces moyens seront toujours en deçà de nos besoins. Et c'est pourquoi nous passons partout pour leur demander de venir se faire recenser. Quant aux agents recenseurs, le président du comité national du 4e recensement général de la population et de l'habitat rassure. Les mesures sont prises pour faciliter leur mission. Ils percevront, ajoute-t-il, un bonus sur leur dû. Mais mieux, les meilleurs d'entre eux seront inscrits dans le programme d'insertion professionnelle. Quant à la fin de l'opération de recensement, Mabry-Touaké souligne qu'il sera décidé en Conseil des ministres. Le monde entier a célébré ce dimanche 18 mai la Journée internationale des musées. C'est une occasion pour sensibiliser le grand public à l'importance des musées dans la société et à toucher du doigt les difficultés auxquelles sont confrontés les musées en vue de trouver des solutions. Franck Coadieu. Les liens créés par les collections des musées. Le thème de la Journée internationale des musées pour 2014 a ce vœu une opportunité de raconter une histoire sur la mémoire collective de la communauté. Et justement, en Côte d'Ivoire, plusieurs musées publics nationaux et régionaux, certains même gérés par des collectivités, jouent ce rôle. Ce témoignage de la mémoire collective reste cependant en marge de certaines préoccupations. Il n'y a jamais eu l'occasion, il n'y a jamais eu le temps aussi d'aller visiter là-bas. Et pourtant, l'importance d'un musée, une réalité bien reconnue. C'est très important d'avoir un musée dans un pays pour pouvoir conserver l'histoire de la culture du pays pour la génération à venir. On a appris à l'école que nous avons une civilisation, mais au fil du temps, on a perdu le courant de la civilisation. Donc il fallait quand même aller voir au musée pour voir ce qu'il y a et ce qu'il reste de notre civilisation. On atteste donc au musée sa fonction sociale, mais la sensibilisation traîne à quelque peu pour booster l'intérêt général. Le musée des civilisations de Côte d'Ivoire, par exemple, est ouvert depuis novembre 2012. Les informations qui nous parviennent disent que le musée est toujours fermé. Nous le disons, le musée est ouvert. Et nous invitons pas seulement les scolaires, mais tous les groupes organisés, les familles, à venir visiter le musée. Musée des civilisations d'Abidjan, musée du costume de Grand Bassam, musée de Cocody, la palette est large. Plus d'une dizaine d'espaces du genre dédiés à la sauvegarde du patrimoine culturel de la Pôte d'Ivoire. Direction le Mali, où des affrontements opposés hier des rebelles Touareg et des soldats maliens, à Kidal, dans le nord du pays, où le premier ministre Moussamara devait effectuer une visite. Bilan des affrontements, 36 morts et plus de 30 otages. Ce dimanche, des échanges de tirs ont éclaté entre l'armée malienne et les rebelles du mouvement national de libération de la Zawad. En Guinée-Bissau, plus de 700 000 électeurs étaient appelés à voter ce dimanche pour élire le nouveau président. Deux candidats sont en lice. Avec cette élection présidentielle, la Guinée-Bissau souhaite tourner la page de deux ans de transition ouverte en avril 2012 par un énième coup d'État militaire. Le point de notre envoyé spécial à Bissau, Michel Digré. C'est à 7h ce dimanche matin que les bureaux de vote ont ouvert à Bissau comme à l'intérieur du pays. Si les électeurs ont accompli leur devoir civique dans le calme, les candidats, eux, ont voté dans l'effort d'essence sous les projecteurs des caméras. Monona Bian, le candidat indépendant, s'engage à respecter le code de bonne conduite signé entre lui et son adversaire pour éviter une crise post-électorale. Je suis très confiante, je suis très confiante. Je travaille beaucoup pour ça, j'espère que tout le travail. Merci. Bon, on a signé le code de conduite, les deux candidats. Ça aussi, c'est un document très important. Comme je dis, il faut qu'on accepte le verdict de la zone, c'est ça. C'est pour travailler, pour unifier le peuple de Guinée-Bissau. Il y a vraiment un grand problème à notre pays. Pendant 40 ans de l'indépendance, il y a une division très forte à Guinée-Bissau. Donc, il faut qu'on se travaille pour unifier la famille de Guinée-Bissau-Guinienne. Il faut qu'on travaille pour la paix, pour la stabilité. Nous pouvons travailler pour garantir la stabilité, la paix et le rumeau du fait de l'arrivée. Même si le candidat du PAIGC, José Mario Vaz, s'engage à respecter le verdict des urnes, il dénonce déjà des irrégularités. La situation est extrêmement grave. Je suis prêt à accepter les résultats, mais pas en dehors des urnes. Depuis hier nuit, je suis en train de suivre la situation qui prévaut. Elle est extrêmement grave, je puis vous avouer. Notre troisième vice-président, directeur national de campagne, En l'occurrence, Bassi Rougia a vu sa maison attaquée par des inconnus. Les forces de l'ordre ont dû intervenir pour établir la sécurité chez lui. Le président de la commission politique du PAIGC aussi a fait l'objet d'intimidations. C'est vraiment inadmissible. Les 3000 bureaux de vote répartis dans les 8 régions administratives ferment à 18h. Les résultats provisoires sont attendus ce mercredi. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été en notre compagnie. Très bonne suite de programme sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada